Bonjour, bonsoir tout le monde, on entamera aujourd'hui la troisième et dernière partie de l'histoire de la fibre optique. Comme on l'a déjà abordé précédemment, il n'était pas possible d'envoyer plus d'un message sur le câble, ce qui a amené le scientifique Alexandre Graham Bell de proposer une solution révolutionnaire qui consiste à faire passer plusieurs signaux dans un seul câble, le multiplex, par conséquent, augmenter la capacité des câbles. Par la suite, il remédie au second problème, celui d'envoyer la voix sur le câble, entre autres l'arrivée du téléphone. Il ne s'est pas arrêté à l'invention du téléphone, Graham Bell a même initié la communication sans fil. Son expérience consistait à amplifier la voix par un microphone, ce qui va faire vibrer le miroir responsable à réfléchir la lumière du soleil, qui transportera l'information modulée vers le récepteur, comportant une résistance électrique en cristal de sélénium. La lumière est convertie en électricité, qui alimente un tout petit haut-parleur, c'est ce qu'on appelle communiquer grâce aux rayons lumineux. Cependant, cette méthode a vite été dédaignée pour sa faible fiabilité. Le physicien irlandais John Tyndall a pu démontrer qu'il est possible de dévier la trajectoire rectiligne de la lumière en utilisant un jet d'eau, ce qui a introduit le principe de base de la fibre optique, la réflexion totale interne. En 1927, le principe de la fibre optique est connu mais pas exploité. C'est qu'en 1950 que la première application de la fibre optique eut lieu, lorsque le fibroscope flexible fut inventé par Van Hill et Hopkins. Cet appareil permettait la transmission d'une image de l'onde de fibre en verre. Il fut particulièrement utilisé en endoscopie pour observer l'intérieur du corps humain, mais à cette période, à cause de la mauvaise qualité des fibres utilisées, la transmission ne pouvait se faire sur une grande distance. L'invention du laser en 1960 a permis de transmettre un signal avec assez de puissance sur une grande distance. Et jusqu'en 1964, Charles Cao décrivit et expérimenta un système de communication à longue distance, à faible perte, en mettant à profit l'utilisation conjointe du laser et de la fibre optique. C'est l'expérience qui est considérée comme la première transmission de données par fibre optique. On conclut que pour arriver à la fibre optique, d'énormes efforts et expériences ont été fournis par des scientifiques et entrepreneurs dans le but d'innover et améliorer les systèmes de télécommunication. De cette façon, on n'aurait pas lié l'histoire de la fibre optique. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.